Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 11 heures, je suis sur la préparation du repas de midi donc je commence ce nouveau vlog. La luminosité n'est pas bonne du tout parce qu'il pleut et c'est très très couvert. Je voulais partager avec vous une petite nouveauté culinaire que je vais tester, essayer. Je vais essayer à midi de faire de la banane plantain avec le poulet. Alors j'avais prévu un poulet rôti, frites, mais je me suis rappelé que j'avais acheté ceci à grand frais. Alors c'est une banane plantain qui est verte, sur le coup j'ai cru qu'elle se cuisinait comme la banane plantain j'aime beaucoup la banane plantain. Ma belle soeur est d'origine de La Réunion donc j'en ai mangé souvent mais je ne l'ai jamais cuisiné. Là c'est la verte donc je ne sais même pas si c'est ce qu'elle cuisine habituellement. Mais écoutez, nous allons nous lancer. Alors j'ai vu qu'il fallait la laver, la couper en tronçon de 2 cm et la cuire dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. C'est parti pour cette recette. Alors ça sera pour moi, parce que mon mari, non. Je lui ai déjà fait manger récemment de l'igname, j'ai fallu dire de l'igouane. De l'igname, je ne lui ai pas dit ce que c'était et il a pensé que c'était de la pomme de terre. Mais là, trop l'olio de banane, je ne pourrais pas le berner. Donc ça sera pour moi. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, il fait tellement noir que je suis sortie à l'extérieur pour vous filmer le résultat. Au bout de 20-25 minutes de cuisson, un petit bouillon, un petit bouillon, voilà. La peau s'enlève très facilement et là je les ai mises à égoutter, qu'elles soient bien sèches, je pense les faire frire. Pour ceux qui se demandent et qui ne connaissent pas comme moi, en fait, il n'y a strictement aucune odeur de banane. C'est assimilé à un légume tel que la pomme de terre ou des choses comme ça. Donc voilà, en parallèle, j'ai fait une compotée d'oignons un petit peu caramélisés. Et puis je vais goûter et je vous dirai, je ne sais pas du tout si c'est les mêmes que je mange habituellement. de la pomme de terre ou des choses comme ça. C'est ça ? 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 C'est parti. 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 Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis sûrement en fin de journée pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Alors nous sommes vendredi matin, je me suis, j'ai décidé de passer la matinée à faire un grand coup de ménage parce que je ne peux pas être, voilà, j'ai un peu trop de désordre là, j'ai besoin de remettre un peu de clarté et je me suis dit que c'était l'occasion du point déco. Musique douce Musique douce Musique douce Ce sont des choses que vous connaissez peut-être, je ne sais pas où j'ai eu l'idée, voilà, dans tous les cas c'est un ancien châssis de fenêtres, j'avais demandé à mon mari d'enlever les vitres et de mettre du bois à la place, voilà, et du coup, j'arrive pas à prendre du recul, je suis désolée. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Nous sommes samedi, je n'avais pas pris le temps de vous parler de ce que j'avais commencé à tricoter, bon, alors je vous avoue tout de suite qu'il me reste à rabattre le poignet de mon pull, c'est tout ce qu'il me reste à faire et à faire l'encolure, mais en faisant du rangement, je suis retombée sur ceci, et j'ai eu envie tout de suite de tricoter son à tendre, voilà, ça c'est la vraie couleur, en un petit peu plus foncé. d'ailleurs, un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous allez voir que j'ai tricoter dehors, je l'associe à ce kit silk qui va particulièrement bien avec. Alors c'est un fil, alors c'est un fil, alors c'est un fil, je teintais la fibre brute, ensuite je la gardais en y insérant tout un tas de choses, là c'était un fil qui pour une fois était relativement, je vais dire petit. Alors j'ai toujours filé volontairement irrégulier, c'était ma façon de faire, vous voyez des boucles de mohair diverses, ça fait énormément de nuances, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais tricoté, bon, j'avais fait un retort qui n'était pas très heureux d'ailleurs, heureusement que je mets du kit silk, c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas fait, mais bon, en mettant le fil de kit silk, voilà le résultat, tout simple, ça va s'étirer comme c'est du point mousse, ça demande vraiment ça, zéro concentration, j'ai juste fait une jetée sur les bords, et puis je vais aller jusqu'à épuisement de ma laine, vous avez des petites boucles de mohair qui ressortent, j'avais envie de faire ça, donc je le fais, c'est l'occasion de vous parler si vous avez envie de m'entendre parler encore un petit peu, sinon vous coupez, je vais pas être bavarde, c'est moi pour parler un petit peu filage, je reviens, je me recule un peu, j'ai longtemps été spécialisée dans le filage, dans leur teinture, filage, dans le filage de fils comme ça, qui sont extrêmement originaux, ça servait à faire des colliers, des accessoires, enfin beaucoup de choses, en rangeant, j'ai retrouvé quelques échevaux que j'avais gardés, j'en ai un en déco, il faudra que je vous montre, voilà ce que ça donne, alors c'était une volonté à ma part de filer de façon irrégulière, c'est ce type de fil, je voulais vous montrer ça, je voulais vous montrer également ce qu'on pouvait en faire, bon, je vais me remettre au filage, peut-être parce que j'ai envie de refaire des choses qui sortent comme ça de l'ordinaire, quand j'utilise des fils filet main, parce que c'est une réflexion que j'ai déjà entendue, des personnes qui achetaient des échevaux filet main et qui disaient mais c'est pas assez régulier, bon, moi typiquement c'est le genre de réflexion qui me picote un peu, tout simplement parce que j'ai envie de dire que si on veut un fil régulier, on achète du fil, on achète du fil qui est manufacturé, puis on a un fil très régulier, quand on recherche un fil filet main, surtout pour qu'il soit original et qu'il y ait vraiment un résultat très original, voilà, on le fait volontairement, mais si on veut quelque chose d'extrêmement régulier, ce ne sont pas des fils à acheter, même s'il y a des fileuses qui sont spécialisées dans le fil dentelle, dans ces choses-là, qui sont extrêmement régulières, moi mon désir a toujours été d'avoir un fil qui sorte de l'ordinaire, alors je vais vous montrer un autre fil, alors moi j'aimais beaucoup, j'ai fait beaucoup de fils, je vous montrerai aussi à l'occasion, mais j'ai des choses qui sont accrochées en tissage, beaucoup de fils où j'insérais de la dentelle, où j'insérais des, tout un tas de choses, on peut mettre absolument tout dans un filet main, je vais vous montrer un petit exemple, un exemple de ce que ça peut donner, alors là, celui-ci, il est majoritairement avec du mohair, des boucles de mohair, quasiment, il est extrêmement beau, j'en ai fait un bonnet, je vais vous le montrer tout de suite, je n'ai pas réussi à m'en séparer en fait, vous voyez le résultat qu'on peut obtenir, je n'ai pas réussi à m'en séparer parce que je l'aimais beaucoup, vous voyez que vraiment, vous avez énormément de mohair, il est très très fluffy, il est magnifique, et il est original parce que, je vais vous montrer, j'ai une photo, j'ai pas réussi à m'en séparer, parce que j'en vendais en création originale, et puis celui-ci, je l'aimais énormément, donc celui-ci, je l'ai conservé, j'ai retrouvé une photo, je vais vous la montrer tout de suite, qu'est-ce que j'en ai fait, je vous reconnais très dit, elle m'a servi de mannequin pendant longtemps, donc voilà un peu ce que ça peut donner, vous voyez que quand on utilise ce type de fils, on peut vraiment avoir quelque chose d'unique, c'est ça qui est recherché, attention je n'ai pas du tout de critiques pour ceux qui filent réguliers, ceux qui font des fils d'antelle extrêmement fin et régulière, on est bien d'accord, mais moi ma spécialisation et ce que j'aime quand je fais du filage, c'est d'avoir un fil qui sorte de l'ordinaire, voilà, je voulais vous montrer le type d'ouvrage qu'on pouvait obtenir, et puis vous montrer, pour vous dire, puisque c'est l'occasion du Blabla, les Vogue Tobeurs, pour vous dire que j'avais envie de me remettre au filage, bon, j'ai vendu une partie de mon matériel, un quart de, je crois que j'ai vendu, voilà, voilà, mais j'ai gardé un roué, pour ceux qui connaissent, j'ai un épinglier spécial gros fil qui peut s'adapter dessus, donc il est polyvalent, j'en ai au moins gardé un, donc je vais le remettre en fonction, puis on aura l'occasion d'en reparler. Sous-titrage ST' 501